bonjour bonsoir les bogey players et re bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on est de retour dans clubhouse avec un joueur français du dp world tour en 2023 exactement on a cette chance vous avez la première interview avec romain il ya quelques semaines quelques mois et là comme tu l'as dit un français qui vient de monter sur dp world tour était sur challenge tour l'année dernière on va avoir une interview de qualité avec clément sordet et le clément merci d'être avec nous aujourd'hui c'est trop trop cool que tu prennes un peu de temps avec nous aujourd'hui pour discuter on a plein de questions à te poser on va en apprendre plus sur toi et ben voilà c'était un peu ça faisait un moment qu'on en discutait qu'on devait le faire c'est fait là on le fait aujourd'hui et voilà nous on a hâte de partager un peu ton histoire ton golf et un peu voilà tout ce que tu vas nous dire sur toi avec vous qui nous regardez les bogey players un vrai plaisir et ben clément déjà bonne année et comment va-t-il moi c'est un plaisir un plaisir de faire partie du podcast j'espère que ce sera intéressant pour les bogey players nice écoute bah avant de commencer est ce que tu peux te présenter en deux trois phrases en une petite minute nous dire ce que tu fais clément sordet golfer professionnel depuis 2015 je suis remonté cette année sur l'européenne tour j'ai fait quelques années sur le challenge tour ensuite je suis monté sur l'européenne tour je suis redescendu sur le challenge tour et cette année c'est le retour dans la cour des grands j'ai fait quatre ans d'univ avec toi on a pas fait les quatre ans ensemble mais on était dans la même université à à texas tech école qui nous est qui nous est très cher et puis non je fais un début de saison un très bon début de saison 2022 pour la saison sur l'européenne tour donc donc non ça ça lance ça lance bien la saison qui arrive ben ouais trop bien et tu as lancé le sujet un peu sur ton début de saison donc remonté sur le challenge enfin sur le dpi depuis l'année dernière c'est enfin cool et on reprend peut-être un peu dans la saison dernière mais voilà tu as fait tu as failli gagner à quel point tu étais d'aigle de ne pas avoir gagné bah après je relativise c'est sûr que je suis sorti de la partie j'avais envie de tout casser j'avais envie de jeter mes clubs j'étais j'étais un peu fou mais mais après faut partir du principe que j'ai fait un très bon tournoi le quatrième tour il avait quand même pris beaucoup d'avance bon il a il avait un peu chié à la fin à la fin ce qui a permis que j'avais une chance mais mais clairement quand il était à 5-6 trous de la fin j'avais quasiment j'avais quasiment aucune chance de gagner il me fallait un petit miracle qui aurait pu se passer qui ne s'est pas passé mais maintenant j'étais j'étais très très frustré voilà c'est pas des occasions qu'on a tous les jours de pouvoir gagner des tournois sur l'European tour donc il y en aura d'autres mais après je relativise quand même j'ai pris beaucoup de points beaucoup d'argent aussi donc donc non je suis je suis deg mais à la fois très content ça on comprend un peu et donc du coup avec cette deuxième place que tu fais un peu des premiers tournois qu'est ce que ça t'ouvre un petit peu comme porte et comment ça te lance un petit peu la saison 2023 grâce à cette deuxième place qui arrive très tôt dans l'année ouais alors malheureusement ça m'ouvre aucune porte en termes de tournois j'aurais le même calendrier en fait que si j'avais si j'avais pas gagné enfin si j'avais gagné ouais si j'avais pas gagné donc en fait il fallait que je gagne pour vraiment que ça change quelque chose là malheureusement par exemple en ayant fini deuxième en afrique du sud ça ne fait pas rentrer à à bout d'habi ni à dubaï donc ça change absolument rien c'est juste voilà le fait de bien commencer la saison de de savoir qu'on est capable de proche de gagner et potentiellement gagner cette année et toi même personnellement en ayant fini deuxième d'un point de vue jeu et d'un point de vue aussi il faut le dire financier pour garder sa carte sur le dp world tour tu prends quand même beaucoup de points dès le début donc est ce que tu abordes pas la saison plus sereinement aussi peut-être pour les mots ouais non c'est sûr c'est sûr que c'est beaucoup plus je suis beaucoup plus serein pour cette année je sais qu'il n'y aura pas pas forcément de problème financier pour payer pour payer la saison mais mais ouais c'était un petit peu une continuité du du challenge tour j'ai quand même fait une très bonne saison cette année j'avais même pas l'impression en fait que que la saison de européenne tour avait commencé parce que voilà on avait eu on avait fini j'avais fait la finale du challenge tour je crois qu'on avait deux semaines deux semaines de pause et après on repartait pour la nouvelle saison donc ouais c'était un peu le j'avais l'impression en fait c'est une continuité du challenge tour et que la saison d'européenne tour arrive vraiment parce qu'on a eu un long break donc c'était un petit un beau petit bonus avant noël et tu es là sur l'aspect financier en gros enfin là si tu arrives à le dire je sais pas c'est certainement un gros chiffre en plus c'est combien coûte une saison sur l'européenne tour après on a tous débuté différents tous des codes différents par exemple moi j'ai pas de préparateur physique donc déjà ça fait 100 au moins mais à chiffrer ouais c'est un un petit 100 mille euros après je pense en calculant tout 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 et ouais parce que c'est un gros un gros multiplicateur par rapport à une saison challenge tour j'imagine pas tant que ça pas tant que ça parce que les caddies sont quasiment aussi chers on voyage quand même beaucoup sur challenge tour aussi donc après tout dépend là où ça peut vite monter en fait c'est vu qu'on fait par exemple là on part à je pars à dubaï après je vais en thaïlande singapour c'est en fait c'est de longs voyages donc tout dépend en fait tu prends les vols en business ou pas et c'est ça où ça commence vraiment à chiffrer pour l'instant j'en ai pris aucun en business mais mais c'est sûr que c'est un investissement c'est un bel investissement mais ça fait mal quand il faut cliquer sur valider quand c'est un petit objectif à la fin de saison de pouvoir se dire bon bah je prends les billets en business voilà c'est un luxe mais après je suis quand même jeune je dors bien donc il n'y a pas de problème moi je voulais revenir parce que tu disais justement tu n'as pas de préparateur physique donc est ce que tu peux nous dire un petit peu ton équipe comment elle est composée comment tu la gères et quels sont un peu les les problèmes du quotidien ou ce que tu as à gérer ce que tu es un peu un chef d'entreprise finalement alors en fait j'ai vraiment l'impression cette année d'avoir trouvé mon système j'ai j'ai pas grand monde dans mon équipe j'ai pas l'impression que j'ai pas besoin d'avoir dix personnes autour de moi j'aime bien faire les choses de mon côté donc j'ai juste mon coach de gomme bonnet du colombier et voilà pour l'instant pour l'instant voilà je suis en relation avec un préparateur mental j'avais arrêté avec ma kiss début d'année dernière et donc voilà et préparateur mental cette année j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé justement mon système où ça sert à la salle de sport je sais que je vais pas gonfler et ouais en faisant que des étirements j'ai gagné six six miles de club speed ce qui est énorme plus du tout de salle ou de muscu si j'en fais la période d'hiver j'en fais pour avoir une certaine base mais pendant les tournois c'est que des étirements cardio ok nice et donc voilà tu dis donc tu cherches un comment un préparateur mental ou en tout cas tu es un peu à l'achat est ce que tu fais les deux questions un peu en une c'est quel pourcentage de joueurs ont un préparateur mental et toi si tu es à la recherche maintenant est ce que c'est parce que tu dis tiens c'est un truc crucial tout seul autant que tu vois tu as tu apprends en bossant avec des préparateurs dans le passé est ce que tu as besoin de quelqu'un quand même pour pour t'aider au quotidien alors je dirais sur le tour 99,9 % des joueurs en eau je pense que je suis 0,01 mais maintenant c'est hyper important après c'est quoi faut vraiment comprendre comment toi tu fonctionnes et savoir ce dont tu as besoin c'est pour ça que j'ai testé pas mal de préparateurs mentaux il y en a qui étaient très bons mais qui m'allaient pas donc ouais il faut vraiment trouver il faut chercher et après moi je pars du principe que si tu es bien dans ta vie tous les jours tu es bien au golf donc après c'est ce que tu as besoin de plus un style préparateur mental entre parenthèses coach de vie ou si tu as besoin vraiment d'un préparateur mental qui soit spécifique golf qui connaissent vraiment tout ce qui est routine préparation entraînement tout ça donc il faut vraiment trouver en fait ce groupe tu as besoin tu parlais donc coach benoît du colombier vous vous voyez enfin vous voyez sur des intervalles réguliers à fréquence un petit peu quelle quantité de boulot vous faites ensemble alors là vu qu'on a estimé que techniquement ça allait plutôt plutôt très bien on ne voit pas tant que ça je dirais que je le vois les grands max deux heures par semaine ok deux heures par semaine parce qu'il n'a pas envie de créer à créer des problèmes alors qu'il n'y en a pas forcément je commence je sais que je le répète mais je commence vraiment à me connaître et savoir ce dont j'ai besoin mais mais techniquement je suis à l'impression d'être plutôt calé et maintenant c'est plus travail performance et faire beaucoup de parcours ok ben justement j'embraye un peu là dessus une journée type d'entraînement pour toi c'est quoi et on va dire en ce moment où c'est un plutôt un moment de pause et quand tu es plutôt en train d'enchaîner les tournois alors ouais il y a une ouais c'est pas du tout les mêmes journées clairement là vu qu'on est plus en période hivernale donc je reprends pas mal de physique pour avoir une base donc généralement je commence fois le physique par moi je fais physique le matin après je vais au golf je m'entraîne une heure je mange reste trois quatre heures max au golf et puis après je rentre donc ouais c'est un peu efficace après il fait nuit assez tôt donc ça c'est un peu relou mais mais ouais généralement c'est 4 5 heures de golf dans la journée plus le sport et là en ce moment il ya des comment ou en tout cas pour en préparation de bah parlons de 2023 un petit peu quels sont les là tu es comme qu'est ce que tu as comme objectif si tu t'en fixes ou des types d'objectifs qu'est ce que tu qu'est ce que tu veux pour 2023 alors l'objectif principal pour moi c'est de c'est de finir top 50 de la race c'est peut-être jouer la finale jouer la finale après je suis pas là en mode à vouloir absolument gagner un tournoi enfin si j'ai l'occasion je ferai tout pour la saisir mais mais c'est pas un objectif principal ce qu'il faut c'est que si je continue à mettre à bien bosser les choses que j'ai mis en place l'an dernier et pas s'enflammer pas essayer de changer des choses c'est pas parce que je suis monté sur le tour qu'il faut changer de cause qu'il faut changer de cadilie qu'il faut tout changer donc donc ouais c'est continuer 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 à faire ce que je sais faire et puis et puis bosser bosser un petit peu les points faibles que j'ai eu l'an dernier tu es en train de préparer un peu ta saison et les tournois et tournois qui arrivent est ce que tu as un secteur de jeu en particulier que tu travailles tu le dis tu tapes bien et que tu es super en forme donc est ce que c'est juste vraiment te remettre en rythme où tu travailles quelque chose en particulier tu te focus sur quelque chose pour l'année 2023 bah là vu que je sors de trois semaines j'avais fait trois semaines de pause où j'avais quasiment posé j'avais posé les clubs donc c'est plus une reprise de sensations pendant plein en deux semaines ça fait deux semaines que j'ai repris je suis toujours pas aller sur le parcours c'est juste la semaine prochaine je vais faire que du parcours donc l'idée ouais c'est de pendant ces deux semaines c'était de bosser un petit peu techniquement même si les choses sont en place et faire beaucoup de petits jeux beaucoup de putting parce que c'était un peu un peu le point faible les années passées c'était un peu trop un peu trop pire régulier donc voilà l'idée c'est d'être d'être plus régulier dans les tournois et puis et puis et parce que pour refaire un peu ton tu me dis si je me gourre et je les ai pas là sous les yeux mais tu as commencé sur le challenge tu as dû faire une ou deux saisons sur le challenge puis oui j'ai fait deux saisons sur le challenge puis trois sur l'européenne tour en 2020 et là tu remontes comment tu te sens comment tu te sens mieux préparé cette année que peut-être là ta première montée sur l'européenne tour qui était en 2017 ou 18 si je me trompe pas alors je me sens déjà j'ai pris de l'expérience dans ma tête je me sens je me sens mille fois mieux j'ai vraiment la sensation en fait que je sais où je vais aller je sais de quoi je suis capable et maintenant il n'y a plus qu'à faire mais oui c'est sûr que j'ai pris de l'expérience et ouais je commence beaucoup mieux à me connaître je j'ai dit mille fois mais je vois là je sais vraiment ce dont j'ai besoin et cherche pas à faire plus pas à faire moi et pour l'instant ça marche plutôt bien donc c'est cool écoute on espère que ça va être j'ai hâte de faire le recap l'année prochaine pour parler trop bien est-ce que tu as d'autres questions là comme ça un peu sur ce même sujet pas sur ce sujet là moi je sais pas si on en parle maintenant ou un peu plus tard mais tu as joué deux majeurs et moi j'aimerais bien savoir un petit peu qu'est-ce que ça fait de jouer deux majeurs voilà même si tu as joué le challenge le DP World Tour jouer des majeurs qu'est-ce que ça procure comme sensation bah clairement c'est de la folie c'est de la folie les majeurs déjà quand on arrive au Rocco on voit les tribunes de partout enfin j'ai eu la chance de jouer le British Open et l'US Open qui sont deux atmosphères complètement différentes ouais British Open c'est la première fois que je voyais un peu toutes les stars là tu commences à voir tous les ricains je crois qu'il n'y avait pas Tiger il n'y avait pas Tiger à l'époque quand je l'avais joué mais à l'US Open il y avait Tiger mais au moins j'ai tapé des balles entre Rory et Jordan Spice clairement c'est ouais ça fait quelque chose les mecs tu les vois à la télé t'as qu'une envie c'est de te confronter à eux et ouais de voir Tiger à l'US Open j'avais peut-être à côté de lui et dans ma tête je me disais est-ce que je vise le même trou enfin je n'osais même pas je n'osais même pas viser viser son coup il était tranquille est-ce que je croise sa ligne après tu croises le regard tu fais bonjour enfin là tu dis putain j'ai dit bonjour à Tiger honnêtement c'est des moments que je n'oublierai jamais après j'ai passé le cut à l'US Open ce qui était de la folie en plus je j'avais fait le cut en mettant un long putt au 18 donc moi j'avais l'impression que dans ma tête j'avais gagné l'US Open parce que le public ils connaissent vachement le golf il y a des leaderboards partout donc ils savent tout le monde savait que c'était pour que je passe le cut et il y a eu un bruit de foule j'avais l'impression d'avoir gagné le tournoi mais pas du tout en fait je pense que moi j'étais clairement que j'étais devant la télé en plus ou je le vois ou je ne sais plus si c'est un des un des mecs de Texas Tech qui m'a envoyé la vidéo à ce moment là mais c'est vrai que d'aller dire c'était le moment un peu c'était à quoi il faisait bien 6-7 mètres le pote un peu gauche-droite en descente ouais pas pour être marseillais mais je dirais plus dans les 10 ouais c'est 10 mètres en descente le pote qui break un bon mètre 50 on va aller checker ouais le staff on va aller checker.com mais non après jouer des majeurs c'est de la folie après je pense que c'est vraiment l'étape suivante d'être performant dans les majeurs j'estime que je ne suis pas encore là je pense qu'il ne faut pas non plus brûler les étapes mais mais c'est la raison pour laquelle on se lève le matin et on va à l'entraînement quand parfois on n'a pas envie on a parlé un peu de Texas Tech justement peut-être un peu sur la partie amateur et je pense la fac US on a passé un peu de temps ensemble là-bas et j'ai mon expérience toi au début qu'est-ce qui t'a motivé ou la premièrement tu t'es dit tiens ça serait pas mal d'aller en fac aux Etats-Unis je dirais que c'était une sorte de continuité j'ai intégré tout ce qui est Pôle Espoir Pôle France avec la FED et après j'avais vraiment deux choix c'était soit je passe pro à 18 ans et j'ai pas de diplôme soit je continue un petit peu je me dirige vers la fac américaine et voilà c'était une sorte de continuité donc j'ai eu une bourse je vous vois plus je sais pas si vous m'entendez mais non j'ai eu une en gros j'ai eu une bourse avec une université je me suis dit voilà 4 ans aux Etats-Unis ça peut me faire que du bien je vais apprendre l'anglais je vais voir la culture un petit peu américaine et voilà je me sentais pas tant prêt que ça à passer pro à 18 ans donc pour moi je pense que j'ai fait le meilleur choix après mon seul regret c'est de ne pas avoir tenté les cartes aux Etats-Unis parce qu'une fois que j'ai eu mon diplôme en fait je suis rentré en Europe j'avais eu 7 invitations sur le challenge tour et il y a un tournoi où c'était plutôt très bien passé qui m'a permis d'avoir ma carte ma carte directe sur le challenge tour et une petite question Clem quand tu gagnes alors pour ceux qui ne savent pas t'as gagné un Albstour à 19 ans en tant qu'amateur alors que t'es aux US tu venais d'arrivée ou t'y allais bientôt t'étais parti déjà ? je crois que c'était juste avant oui et donc là est-ce que tu te dis j'ai fait quand même en gagnant un 19 ans en amateur un Albstour est-ce que tu te dis j'ai fait le bon choix en allant aux US alors que finalement je fais un tournoi avec les pros je gagne est-ce que je fais le bon choix est-ce que tu ne te poses pas les questions ? alors pour être honnête je ne m'en souviens pas du tout mais je n'ai pas l'impression de me poser la question finalement je vais passer pro c'est pas parce que je fais une bonne perf qu'il fallait que je passe pro c'est sûr que j'étais passé à côté je crois que c'était 8000 euros à l'époque quand tu gagnais le Albstour donc j'étais trop deg de ne pas pouvoir les toucher mais non après j'étais vraiment j'étais vraiment motivé pour partir aux USA je savais que ça allait me faire du bien en plus c'était une grosse fac première division je savais qu'on allait jouer de très long tournoi on était dans une super conférence Pierre tu pourrais le dire aussi mais vraiment c'était une expérience incroyable et j'ai aucun regret aucun regret d'être là-bas et si je pouvais re-signer là je le referais mais direct il n'y a même pas une seconde on est deux ben non mais voilà moi c'est allez j'ai eu l'expérience on va dire un peu plus à l'extérieur parce que malheureusement je n'ai pas joué de tournoi là-bas mais c'est vrai que de vous voir partir et de suivre enfin tu voyais tous les grenons qui étaient là avec vous en tournoi c'est même aussi un bon step up j'imagine en compétition autant que tu joues des très bons tournois en Europe des British Amateurs choses comme ça où tu jouais avec les meilleurs là tu jouais tous les week-ends ou allez 12 tournois 13 tournois par an avec du top 10 mondial et les plus grosses facs possibles ouais ben clairement on faisait plein de tournois avec Justin Thomas Jordan Spice d'ailleurs je me souviens on jouait très très souvent avec l'université de Texas et donc à l'époque je jouais en joueur numéro 1 et Jordan Spice jouait en joueur numéro 2 et ça me rendait fou parce que j'avais qu'une envie c'est de jouer avec lui et je crois que c'était Dylan Fratelli qui était numéro 1 donc c'était un teammate Mathias Dominguez qui a fait énorme de parties avec Jordan Spice et ça me rendait dingue j'avais demandé plein de fois au coach genre mets-moi en numéro 2 je m'en fous et il me disait ben non surtout pour ceux qui ne savent pas l'ordre n'a que d'utilité de l'ego on va dire ouais ouais c'est juste par principe alors tu pourrais mettre le cinquième en premier mais voilà donc j'ai jamais eu cette chance de jouer avec Jordan Spice j'étais vraiment dingue le regret de la vie de golfeur de Clément Sordet je n'ai pas joué avec Jordan ou pas encore pas encore pas encore exactement autant garder la partie avec lui en dernière partie oui non c'est sûr c'est sûr et niveau tu vois dans ta carrière amateur peut-être quel est le tournoi où tu as eu la meilleure enfin le meilleur tournoi que tu aies pu jouer où tu t'es dit tiens c'était presque un ouvrir les yeux sur ce que peut être le golf fait truc comme ça alors ça c'est une bonne question bah sûrement la première victoire où tu te dis ah ouais quand même je crois que c'était la coupe Yves Caillolle j'avais gagné un playoff contre Clément battu celle-là elle m'a marqué parce que c'est ouais première victoire tu te dis bon c'est un grand prix enfin c'est un tournoi c'est un tournoi comme les autres mais ouais tu te dis finalement je joue pas mal au golf et peut-être tu fais pour ça donc ouais après c'est une continuité tu prends confiance tu joues des plus gros tournois t'as des bons résultats après tu fais des sélections équipe de France t'as des bons résultats en équipe après tu vas à la fac tu gagnes des tournois et puis après voilà tu passes dans la cour des grands chez les pros et puis voilà j'ai gagné enfin j'ai eu la chance de gagner très rapidement je crois que j'ai gagné mon 3 ou 4ème tournoi pro donc ça c'était plutôt cool bon bah écoute coup pif Caïol je m'attendais pas particulièrement à ça elle est sortie comme ça quelle marque je pensais pas la sortir mais elle est sortie non mais c'est vrai c'est la première fois que souvent tu passes au micro en plus pour faire ton petit speech pour remercier tout le monde ou t'as la voix tremblotante tu te dis bon c'est un peu chiant de gagner parce qu'il faut que je le parle après mais bon ouais j'aimais pas ça en plus j'aimais pas ça je dirais pas que je faisais exprès de perdre pour pas parler mais euh et tu sais tu y penses à la fin quand il reste 2-3 trous tiens tu pourrais gagner ah mais merde faut que je passe au micro peut-être faire un 2-2 un petit peu tôt 18 il faut que je parle après bon et je le rate nice qu'est-ce que t'as d'autres questions est-ce qu'on a raté des trucs non non moi je pense t'as eu une carrière amateur bien remplie on pourrait en parler quand même pendant longtemps t'as quand même gagné pas mal de tournois donc tu nous as parlé de la coupe Yves Caïol on avait quelques notes on parlait de la Gannet on avait la Major Cup on avait la Trophy et là ça sortit la Caïol t'as gagné la Gannet je suis en confiance amateur non en fait c'est pas la Gannet en fait t'avais le trophée Gannet et puis t'avais un autre trophée la Gannet en fait c'était les 2 tours de Strokeplay et après t'as le match play mais le tournoi ça s'appelle la Gannet mais en gros j'ai gagné les 2 tours de Strokeplay trophée Jacques Léglise non ouais c'était un truc comme ça moi j'ai une petite question maintenant que t'es t'es pro tu fais des tournois en individuel toute l'année mais t'as été un joueur de Texas Tech et t'as aussi été un joueur de Lyon-Salvany pour ceux qui ne le savent pas est-ce que ça te manque de jouer en équipe ? carrément carrément ouais j'ai des souvenirs à Lyon-Salvany c'était de la folie parce que j'étais jeune j'étais jeune et je jouais avec des plus anciens et après le golf reste un sport individuel mais quand t'as quand t'as une émulation dans une équipe je sais qu'avec Texas Tech c'était de la folie on était 15 dans l'équipe on se tirait la bourre ouais c'est sûr que ça me manque un peu ça me manque un peu mais le seul tournoi que je peux faire en équipe c'est la Raider Cup donc là faut pas chômer ou sinon il y a la Hero Cup cette semaine où Antoine évite un jour mais ouais honnêtement c'est vraiment vraiment sympa d'être tournant en équipe et ouais j'aimerais bien en faire j'aimerais bien faire la Raider c'est vrai que moi toujours de l'extérieur mais d'avoir fait partie de cette équipe ou d'autres équipes c'est vrai que c'est quand même assez particulier c'est surprenant cette ambiance où jamais ressenti de réel esprit compétitif envers les coéquipiers de Texas Tech ou d'autres équipes où tu te fais le meilleur score que tu peux je suis très content et je me rappelle des moments où on avait fait des petits des petits trainings avec des formateurs de leadership de coaching je sais pas quoi où c'était des moments mais certains des moments les plus forts de ma vie niveau partage avec des gens bon on se connaissait depuis allez un deux ans donc c'est pas grand pas grand chose mais au final on est tellement tout le temps ensemble qu'il y a une je sais pas une énergie qui se fait qui était assez dingue et quand j'y repense je me dis putain c'est quand même fou des moments en place que j'ai vécu avec des gens où on se croit théoriquement on se croit ce 4 ans mais c'est des potes pour la vie comme je considère je me souviens on avait fait un truc je sais plus exactement ce qu'on avait fait mais à la fin je crois que tout le monde pleurait et je me dis ça ouf on est tous des mecs on est 15 et je sais pas on était tous genre hyper sensibles je sais plus ce qu'on avait fait je crois qu'on se faisait des compliments un par an enfin un truc qu'on fait jamais dans la vie et à la fin on chialait tous dans cette salle du enfin ça du Marsta Stuart Hall où on faisait du touring je me rappelle non mais c'est vrai que c'est ouf et non mais écoute sur ce sujet là rien on a un dernier petit truc on a deux petits trucs deux petits trucs marrants ouais on a une sorte de rapid fire tu sais on te propose deux choix et tu nous dis rapidement ce que tu préfères ça sera le petit jeu on a plein de petites questions et après on a des questions pour un peu tester ta mémoire sur ta carrière tes scores et t'inquiète on peut pas corriger en live on a pas les réponses non plus on pense pas avoir les réponses ok moi j'aurai pas les réponses non plus je pense mais on dira ok ok on fera un petit fact checking à la fin pour te mettre ça je suis mauvais je suis de mauvais donc voilà on va commencer par le rapid fire donc première question voilà très rapidement driver ou putter putter ton point fort au golf long jeu ton point faible ou celui que tu veux le plus améliorer putting masters ou british masters sans hésiter plutôt draw ou plutôt fade draw préfère faire une top ou une gratte une top est-ce que t'es plutôt vin ou est-ce que t'es plutôt bière bière est-ce que tu préfères claquer un gros dive à 330 mètres ou planter le drapeau à 110 mètres planter le drapeau à 110 mètres ton joueur préféré dans le monde rory très bonne réponse très bonne réponse donc tu nous l'as dit l'année prochaine race to dubai top 50 mais si tu veux nous donner ta place exacte j'ai envie de dire premier mais c'est irréel mais 22 parce que c'est mon chiffre préféré vous l'avez entendu ici la première fois il vous ira premier à la restée l'année prochaine premier ou 22 pas d'entre deux et dernière question tu préfères 18 trous ou 4 heures d'entraînement 18 trous sans hésiter ok merci beaucoup donc c'était un petit truc pour en savoir un peu mais marrant que tu dises plutôt putter alors que tu dis que c'est ton point faible ouais parce que c'est là où en fait tu as une marge de progression c'est en fait c'est là où tu fais la différence tu trouves entre quand tu veux au practice tu vas à un tournoi pro les mecs ils tapent quasiment tout pareil et c'est là où vraiment tu fais la différence et enfin d'ailleurs la question qui me vient est-ce que là si tu avais un ou deux joueurs où là tu te dis tiens je l'ai vu taper des balles c'est un peu or tu vois c'est dans le top 0,1% de ce que je vois pas tu vois où c'est un mec vraiment où tu as dit putain comment ils tapent la balle ou comment ils chipent comment ils puttent des mecs qui sont un peu au-dessus que tu vois comme ça je dirais Victor Dubuisson au chipping là c'est quand même un autre niveau on le voit pas trop chipper malheureusement sinon John Rahm je jouais souvent en université avec lui et là la balle elle fait pas le même bruit elle fait pas le même bruit quand elle part mais non sinon après il n'y a pas non plus de là j'ai personne en tête mais il n'y a pas non plus des mecs qui sortent du lot après il y a le putting de Fitzpatrick qui pour moi est hallucinant donc ouais si t'arrives à combiner la frappe de balle de John Rahm et le putting de Fitzpatrick et le chipping de Victor je pense que tu dois être pas mal moi j'ai dit hier dans notre DisneyM Pro que je voyais Fitzpatrick faire une très très bonne saison moi c'est un peu mon qui monte un peu dans le top top gratin des joueurs ouais après il fait partie je crois du top top mondial ou top 20 donc ouais ça chôme pas mais les mecs ça joue bon allez petite question quiz maintenant où est le premier tournoi que t'as joué à la fac à Texas Tech facile table beach ça je savais la réponse donc je me suis dit tiens je vais le prendre en plus je l'ai gagné donc bon bah combien de tournois t'as gagné combien de tournois t'as gagné à Texas Tech 5 ou 6 pour 6 je sais pas moi j'avais je sais pas pourquoi j'avais 8 en tête non je crois que c'est 6 Carmel Cup UTSA O'Kill Black Horse Match Middle Bird Bank Inter Collegiate t'as gagné les Regionals à Luboc à la maison 1 2 3 4 5 6 6 ouais bah t'étais là t'étais là ok ouais on travaillait les fiches un peu ouais tac ton premier tournoi chez les pros en tant que pro officiel c'était où ? c'était en Slovénie tu te rappelles de tes scores résultats t'avais fait quoi ? Misscut misscut ouais un bon misscut comme on les aime comme on les aime pas de monsieur ce qu'un niveau qui tienne là si on l'a raté comme il faut ouais ton meilleur finish à l'Open de France t'en as pas joué beaucoup ? non j'ai dû finir 35, 40ème 35ème quelque chose comme ça ok on va checker si t'étais bon en cours tu te rappelles de ton GPA à Texas Tech 3.20 3.28 ou 30 je crois pour d'autres c'est une scale de 0 à 4 et à 4 c'est sur 4 c'est pas sur 10 c'est marrant parce que j'étais meilleur en cours aux Etats-Unis ou qu'en France alors que je parlais pas anglais du tout donc soit la fac c'est facile ou j'en sais c'était peut-être facile non mais c'était compliqué je trouve que c'était difficile non j'ai quand même fait business j'ai pas fait une majeure c'est pourri mais ouais je sais pas nice et dernière question bon toi t'es allé je fais dans le genre de travail chez moi bon on l'a dit t'as gagné l'Albstour sur l'Albstour est-ce que tu te rappelles quel tournoi c'était quel score tu as fait et et contre qui ah oui t'avais gagné en playoff t'avais gagné en playoff et contre qui tu avais gagné en playoff c'était la mirabelle d'or golf de la grange aux ormes ouais grange aux ormes et le score je dirais moins 15 et le celui avec qui j'ai gagné en playoff c'était chameau désolé si tu regardes ce live c'était chameau ou chabault un truc comme ça 3 sur 3 ouais c'est ça chameau d'ailleurs je me souviens il était il avait pas fait un boguet de la journée le dernier jour il était en tête d'un coup au 18 donc moi j'étais en train de boire mon coca tranquille au club house et ouais coca après la partie du sportif et j'entends en plus t'as un par 5 j'entends il a fait boguet donc moi j'étais en mode donc direct playoff et je gagne c'est ça moins 15 t'avais fait 66 72 65 66 belle semaine ouais ça je m'en serais pas souligné c'est vrai que boguet sur le par 5 pour terminer parce que c'était je me rappelle un coup d'hybride ou coup de bois que t'envoyais tu faisais un druck un druck pour de la team de carré et puis après tu peux attaquer un bon petit runner là qui coupait exactement bah écoute tout bon il était allé chercher au fin fond des entrailles et là je m'attendais à plus dur moi j'attendais à plus dur on en a d'autres plus durs si tu veux mais c'est après bon on peut pas après on parait con nous dans tous les caps on va dire ok cool tu as gagné combien de tournois sur le challenge tour alors attends il va te donner le score gagnant de la Mirabel d'Or sur le challenge tour j'ai un truc de mémoire sur moi c'était 4 ou 5 est-ce que c'était tous oui c'est tous sur le challenge tour non exactement et d'ailleurs en parlant de challenge tour tu gagnes cette année en début de saison en mars ça a lancé allez ça a lancé la saison et qui fait que maintenant t'es sur l'European Tour un peu décrit bah en fait vu que j'avais fait quelques saisons sur l'European Tour j'avais pas très bien joué il y avait le Covid donc c'était des formats un peu particuliers mais le fait de recommencer la saison tout de suite de gagner ouais ça posait un peu les bases et après je dirais j'ai un peu plus déroulé tout au long de la saison mais pour finir dans ce top 20 il faut quand même vraiment bien jouer le golf j'ai eu la sensation de faire une très bonne année et j'ai fini 13ème donc il y a quand même 12 mecs qui étaient devant moi mais ouais le challenge tour ça fait que monter que monter je suis bien content de la sortie tu finis que 13ème enfin tu fais une très bonne saison mais tu fais une saison très régulière si je ne me trompe pas tu fais pas mal enfin quelques 4-5 top 10 pas mal de top 20 ouais la victoire évidemment ce qui te manque un peu ce qui te manque un peu c'est 2-3 gros pets pour vraiment rester un peu dans le haut du classement non ? ouais parce que même cette année c'était hyper serré bon je fais une finale horrible mais après j'étais sûr d'être qualifié mais ouais je crois que j'ai fait une victoire un top 3 quelques top 10 donc ouais c'est compliqué si tu ne gagnes pas si tu ne gagnes pas sur le challenge tour c'est très compliqué et maintenant une dernière question j'espère est-ce que tu la façon de jouer sur le challenge tour est différente que sur le DP World Tour est-ce que tu c'est plus à l'abordage sur le challenge tour ou alors est-ce que c'est même mentalité par contre je dirais oui et non après les parcours sont quand même différents ils sont beaucoup mieux préparés sur l'European Tour donc c'est beaucoup plus sélectif mais sur le challenge tour ouais il faut être vachement agressif les cuts sont souvent à moins 2 moins 3 je crois qu'il y en a un qui est à moins 5 ou moins 6 ce qui est ridicule mais ouais tous les tournois sur le challenge tour ils sont gagnés entre moins 15 et moins 20 et encore moins donc ouais il faut faire des birdies il faut être agressif après l'European Tour c'est un petit peu pareil mais c'est quand même un niveau au-dessus et les parcours sont quand même plus compliqués donc on a beau être agressif on peut vite faire des buggais ouais tu as d'autres questions ? non moi c'est parfait cool bah écoute Clem encore merci bah merci à vous avec plaisir allez le suivre sur quoi Instagram Twitter enfin voilà j'ai plus Twitter mais je fais que Instagram on mettra tout dans la description comme ça allez le suivre allez donner de la force à Bambino il en a besoin cette année il finit premier ou 22ème on va faire un petit pile ou face et comme ça on vous dira c'est le premier ou 22ème mais Clem merci 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 à vous continuez de faire continuez de faire ce que vous faites c'est top n'hésite pas à nous regarder faire des nous tu vois des vrais des vrais coups de golf sur la chaîne aussi de temps en temps on en mettra mais n'hésite pas si tu veux un peu apprendre t'inspirer j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup appris on va clipper ça et on va le réutiliser parce que là on ne peut pas partir 2023 sur de meilleures bases top merci beaucoup va taper quelques potes un peu là va t'enseigner un peu et pète nous tout pour 2023 et on suit ça avec l'attention ça marche on se peut faire ça quand vous voulez super bis quand même merci beaucoup à bientôt ciao bye